1 000 milliards de dollars. C'est le volume manuel d'argent sale intégré dans l'économie mondiale. Ce qu'il faut savoir, c'est que désormais, les délinquants ont compris qu'il était plus facile d'agir sur les marchés financiers que de braquer une banque. Vérôme Mathias. Moselle Thorne ! Je sais qu'il a une botte de trédi. Je mange un chèque ! On en fit aussi. Mais c'est surtout fit aussi, le venteur. Ça pue le bon chiment ici. Exactement. On nous a dit que tu serais peut-être partant pour des coups un peu borderline. Qu'est-ce que vous entendez par borderline ? Notre maison brûle. L'État attribue des quotas CO2 aux entreprises. Et si on pollue plus que prévu, on doit racheter des droits à polluer, des quotas. Ils ont mis la TVA sur les quotas carbone. Ils vont détender la TVA, Thomas. Quoi voulez-vous que des escrocs se mettent à trafiquer du CO2 ? Pas de l'or ou de la cocaïne. Je m'amuse. La dernière fois, ils étaient à Vegas. Ils vont faire tous les casinos de la planète, vos escrocs, là. Deux milliards de fraudes en moins de trois mois. Elles sont où ces preuves ? Pourquoi on ne les a pas ? Parce que je suis tout seul. Je suis tout seul. Vous êtes l'homme de la ligne. L'homme qui surveille la ligne. Vous faites la frontière entre l'innocent et le coupable. Ils pensent que Dieu ne les voit pas et ne les juge pas. Mais Dieu voit tout. Dieu juge tout. C'est ça qui t'excite maintenant, les escrocs ? Les gangsters ? Ça se respecte, l'argent. Tu le vomis. Tu le chies partout. Tu le fais sous toi. C'est toujours un peu sexy, un flic. Non ? Comme les pigeons au poquet. Nous regardons ailleurs. Et que le préjudice pour les comptes publics se compte un milliard. Tu meurs, vous mevez brûler. Tu ne sais pas jouer sans tricher. Jouer c'est tricher.